C'est parti ! C'est français. Qu'est-ce que vous retenez par rapport à la régulation du doublement de votre candidat ? Est-ce que vous pouvez retenir par rapport à votre résultat de parrainage ? Est-ce que votre candidat est passé au second tour où vous êtes récalé ? Alhamdoulilah, on remercie le Seigneur, on remercie tous ceux qui ont été avec nous, qui ont prié. Et alhamdoulilah, leurs prières ont été exaucées. Et le candidat Mohamed Bounaf de la John passe, on peut dire largement, avec 47 778 parrain sur les 44 231 qui étaient le minimum. Lors de notre premier dépôt, nous avions déjà régularisé les 11 régions sur 7 qui étaient requises. Et donc du coup, le parrainage est derrière nous. Et nous voilà une nouvelle étape qui est ouverte. C'est l'étape de l'élection, avec l'après-campagne et la campagne. Et au nom de toute la coalition, nous remercions le candidat Mohamed Bounaf de la John pour la confiance placée en nous. Mais nous voulons également le féliciter. Parce qu'il avait cru en ça, il avait cru en nous et il n'a jamais fait naître le moindre doute concernant son passage. Ce qu'on peut révéler aussi, ça montre que ce n'était pas facile et que Mohamed Bounaf de la John n'est le plan B de personne. Sinon, il serait passé dès le premier tour avec mention très honorable, avec les félicitations même de la commission. Mais on a vraiment trimé pour finalement avoir le résultat aujourd'hui qui n'était pas évident. Donc, encore une fois, c'est suite à un travail très sérieux, malgré les infiltrations du candidat du pouvoir qui est venu rentrer dans notre coalition, démarcher des délégués régionaux pour les déloger et les corrompre au point d'en réussir 2 sur 14. Un autre qui était avec nous, qui heureusement ne nous a rien servi, qui s'appelle Abib Nyan, nous avait remis plus de 5 000 parrainages qu'on a mis de côté. Parce qu'après, il a été acheté par le régime actuel. Donc, ça prouve que Mohamed Bounaf de la John, avec tous les gens qui sont autour de lui, ne sont le plan B de personne. On est le plan A et le plan Z de la coalition John 2024. Moi qui vous parle, j'étais conseiller de l'actuel premier ministre. Dès qu'on a su que j'étais avec Mohamed Bounaf de la John, j'ai été licencié. Mohamed Moustapha Diagne, qui était à l'éducation nationale et à un poste de directeur là-bas, dès qu'il a montré qu'il était avec Mohamed Bounaf de la John, le lendemain, il a été licencié. Ça prouve tout simplement que les Sénégalais doivent ouvrir leurs yeux et savoir que celui qui est distant vis-à-vis de l'argent public, celui qui a été sérieux pendant 5 ans à servir exclusivement le Sénégal et rien que le Sénégal, c'est celui-là qui s'adresse à son peuple pour gérer bien, en vue de réconcilier tous les Sénégalais, entre eux, de réconcilier la jeunesse et l'institution étatique avec tous ces démembrements. Autrement dit, d'aller vers des compagnons et non vers des militants. Nous sommes une coalition nationale qui tend à la mettre à tout le monde pour ensemble gagner ce pays et le gérer de manière optimale et de manière égalitaire, pour que chacun trouve son compte dans cette nouvelle gestion et cette nouvelle gouvernance. La plupart des mandataires, ils ont décrié juste le système de parrainage et surtout ce qui concerne le fichier électoral. Est-ce qu'un sentiment partagé par la coalition Boune Abdallah 2024 ? Je pense que le sentiment le plus partagé, le mieux partagé de cette période pré-électorale, c'est le système de parrainage qui du tout ne tourne pas rond. Tout le monde est unanime là-dessus. Il y a beaucoup de réformes à mener, des réflexions sont en train d'être menées au sein de notre coalition et si Dieu nous donne le pouvoir, les premières réformes qu'on aura à mettre en place, c'est de revoir le système de parrainage. Dans toute sa globalité, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais nous le décrions du début à la fin. De la remise des fiches jusqu'à la proclamation définitive de résultats. Donc nous sommes très importants. Je suis Mohamed Mouniroussi, le coordonnateur national et mandataire de la coalition John 2024, Mohamed Boune Abdallah John. nous sommes tous en place nous devons nous dégrouper nous devons nous déprouper Dieu et Askanoui Dieu le sait nous devons vous aider nous pouvons nous faire nous devons nous faire nous devons nous aimer nous devons nous aider et nous aider qui est tout le président Mohammed Abdelhajoun pour nous aider à faire un cadre Askanoui Nous sommes en train d'aller à l'élection de l'élection du 24 février, 25 février 2024. Nous sommes en train d'écrire que nous, nous sommes en train d'écrire. Nous avons des gens qui ont des mandats qui appartient à notre formation. Nous neions pas les deux. Nous n'allons pas les deux ou les deux. Le moment est qu'on a été rappelé. Nous avons été évaluée avec notre coalition. Nous avons été évalué pour nous. Nous avons été évalué pour nous. Nous n'avons pas de sondage que nous avons été évalué. Nous avons été évalué dans notre coalition. Il n'a pas de dire à dire à tous les 14 délégués régionaux. Ils ont un petit déjeuner de leurs compétences. Ils ont un petit déjeuner dans les postes et les sous. Ils ont un petit déjeuner, mais ils ont un petit déjeuner. 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 Je leur ai dit que je m'arrête. C'est la première fois que je le suis. Le premier ministre est de 5 ans. Ils ne sont pas de détenteur. Ils ont un petit déjeuner. Ils ont un petit déjeuner d'un petit déjeuner. Ils ont un petit déjeuner. Je n'ai jamais eu l'inventure. Jamais je ne me trahirai jamais. Il faut qu'il y ait deux ou deux. Mais ils ont vu leur travail. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils sont très pauvres. Parce qu'ils ont été valides. Et qu'ils ont été valides. Et qu'ils ont été valides. Et qu'ils ont été valides. Quand ils ont dit que leur père n'a pas été. Ils ont des délégués. Ils ont dit qu'ils ne sont pas délégués. Ils ont dit qu'ils ne sont pas délégués. Et qu'ils sont délégués. Ils ne sont pas délégués. Et qu'ils ne sont pas délégués. Ils ne sont pas délégués. Pour qu'ils nous unent sur les plans. Pour qu'ils ne soient pas en place. Ils ne sont pas en place pour qu'ils ne se rendent plus. Et qu'ils sont délégués. Mais ils ne sont pas récalés à la deuxième tour. Je suis au coordinateur de Mohamed Bounaf Djaladjoun. Conseiller Premier Ministre Amadoubala. Il m'a dit qu'il n'a pas été. Il m'a dit qu'il a été arrêté. Pour que je ne me rende pas mal, je ne me rende pas mal. C'est comme ça que Mohamed Moussava Diagne, en éducation nationale. Donc, tout le monde a fait que, que ce soit la politique de Lalo, Mohamed Bounaf Djaladjoun, a fait un plan de plan, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de plan. C'est comme ça. Parce que ce n'était pas le deuxième tour. Aujourd'hui, vous pouvez vous récaler. Parce que, tout le monde a fait des doublons. Tout le monde a fait des doublons. mais il y a le sous-droit où ils ont besoin. Donc, ils sont venus à la maison, Mohamed Bounda Abdelhajoun, dans la communauté d'entre eux, ils ont été en train de lire. C'est le cas concernant le fichier électoral? Le fichier électoral, je ne veux pas dire. Le problème n'est pas le fichier. C'est loin d'être le fichier. Moi, je suis un constitutionnaliste, j'enseigne le droit électoral, les yeux fermés. Le problème, c'est d'où font-vous? C'est le système électoral. Ils ont pris le fichier, pour ne pas prendre les résultats définitifs de l'élu. C'est ce que nous devons voir. Et si nous devons prendre la réforme, nous devons prendre la réforme. Les Sénégalais, si nous votons, nous savons que le président n'est pas n'importe qui.